Je suis dans les allées de la fête des métiers et de l'alternance pour vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a plus de 100 exposants et 5000 offres de contrats d'alternance. Tout au long de la journée, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui sont justement intéressés par cette voie professionnelle. Et on commence justement par Paggy. Elle a 25 ans. Elle s'est rendue sur le stand d'Air France et elle va nous expliquer pourquoi l'alternance l'intéresse. Je suis venue dans le salon pour trouver une alternance en ressources humaines. L'alternance, en fait, ça permet de combiner la formation en elle-même et en même temps d'avoir une expérience. Ce qui peut nous permettre ensuite d'évoluer dans notre carrière. Si même je voudrais rester à Air France, ça me permet d'avoir une première expérience. Là, on peut poser toutes nos questions à une personne qui travaille déjà et forcément, c'est mieux. Ici, il y a un stand qui rencontre beaucoup de succès. C'est un simulateur de conduite de poids lourd. Le parcours est simple. Chaque session dure cinq minutes. J'ai justement rencontré Andy. Il a 19 ans. Il habite en Ile-de-France. Il a testé ce simulateur. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu ici pour visiter un peu partout, pour voir s'il y a un métier qui m'intéresse. Je suis une personne qui adore conduire et j'ai vu que j'avais le métier de chauffeur poids lourd. Ça m'a sauté à l'œil directement. Ça donne une bonne idée du métier. Des ateliers pratiques sont également organisés ici. C'est le cas derrière moi. Regardez, cet atelier est organisé par l'École nationale des fleuristes à Paris, qui accueille 450 étudiants. Le public ici peut faire une composition florale. Je vous propose d'écouter Julie qui participe à cet atelier. Moi, j'aime bien. Je sais qu'en tout cas, ça me permet justement de pratiquer le métier dans l'ensemble et de voir justement en quoi ça consiste. Et au moins, tu peux plus facilement te projeter, je trouve, pour plus tard. Oui, je trouve que c'est beaucoup plus concret que vraiment juste par les théories dans l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada